youtube bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode elle est aujourd'hui on a un petit programme vous allez voir il est gold et je fais juste une petite vérification heureux j'ai fait ma petite vérification aujourd'hui au programme ça va vous plaire au programme on va faire cette bestiole en face j'aimerais j'aimerais tenter de la faire on va faire quoi on va faire donc la lame d'ébène au tout du moins on va tenter de la faire on va ensuite aller faire mog donc le boss de de mogwin donc je vous expliquais que j'avais fait deux trois quêtes je fais toujours quelques quêtes en fait en off et en fait une quête du coup qui m'a ramené à mog enfin dans le à mogwin pardon et du coup j'ai été plus ou moins me balader jusque jusque l'entrée du boss donc on fera ce boss là également et ensuite j'ai regardé le truc de la quête qu'on devait faire à la cime des géants et donc c'est bien à la forge des géants mais à mon avis j'ai dû louper un truc et c'est peut-être autour de la cime des géants du coup pas autour du brasier donc on essaiera de regarder ça en parallèle qu'est ce que je dois vous dire qu'est ce que vous devez savoir oui j'ai pris beaucoup de levels entre la statue je suis level 154 comme vous pouvez le voir tout simplement parce que les mobs commencent à devenir un peu tendu et pour pour moi pour un meilleur confort de jeu pour moi j'ai pris des levels en off quoi donc du coup c'est pour ça que j'ai une barre de pv absolument monstrueuse mais encore je crois que j'ai même pas de d'arqueur unique voilà donc là normalement je pense qu'en termes de level je devrais être bon jusqu'à la fin du jeu je suppose hop on invoque les armes ne sont toujours pas plus monté que qu'avant et le combat commence bonne vidéo ok on peut se la faire on va se la faire un très très bon début de game pour ceux qui n'ont qu'ils n'ont jamais fait les gars ouais c'est pas sûr un acte est malin ouais bah on va pré-shooter ça quoi en plus elle croit pas de saignement elle je crois ah gg ok 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 C'est parti ! oui les gars oui ennemis abattu oui 88000 âmes l'âme sombre de la gargouille et albar de noir de la gargouille ça commence très bien par contre moi mon petit s'est battu avec un autre mobile les coucouris je sais pas ce qu'il y avait pop et mais brûle la tabasse on est trop bien je suis tellement content d'avoir enfin réussi à battre ce mob sachant que ça avait très longtemps qu'il était là très longtemps que on l'avait vu entre guillemets on est refait ni en ruche à 127000 du coup bon j'ai pas assez de du coup de quoi me monter un level parce que nous faut 163 mille j'ai cramé toutes les runes que j'avais pour vraiment monter de level rapidement j'en avais un stock monstrueux du coup ça a été ça pas été trop un problème du coup on va quand même se mettre au site de grâce l'histoire de par contre avec autant de runes ça me fait chier d'aller battre contre mog que si on perd est relou qu'est ce que je alors sur le sacré non c'est pas ça pas 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 mais non je salue miraculeux j'ai quoi donc j'ai le truc qui me tant que non je le truc qui attend je fais n'importe quoi dans une durée limitée ok ok c'est ça donc big dégâts un gros gros tank et là c'est un truc qui me qui me restitue des pv par contre on peut peut-être changer celui là parce qu'en vrai j'en ai peut-être des mieux c'est la meilleure tempéra temporairement ouais en pv je pense que je suis bon pc vraiment l'endu et soigne les altérations ça ça peut être pas mal mais bon c'est pas vraiment pour le truc non les attaques magiques certainement pas pour moi attaque de feu je n'en fais pas attaque de foudre je n'en fais pas non plus attaque sacrée j'ai une faux mais c'est je pas ça compte comme attaque sacrée juste de taper où il faut faire le geste le geste chargé j'en fais pas empêche vraiment la paire de rune en cas de mort un seul converti les dégâts subis en pv pas mal dans une fiole purge la malédiction du seigneur du sang je ne sais pas ce que c'est non on peut laisser comme ça on peut laisser comme ça ou est-ce que je pourrais me faire 40 mille rune la histoire de passer un level aux alentours de mog je suppose non on va voir parce que sim des géants je pense pas je m'assieds je me suis aussi aussi occupé du dragon parce que c'est un truc ça vous a ça vous aurait pas intéressé donc c'est juste un combat sans trop trop d'importance et il ya aussi du coup ça à aller voir il serait pas mal il serait pas mal du tout bon on va s'occuper de mog je crois que c'est un boss classique quoi un boss sans grande importance mais je sais qu'un boss donc du coup autant qu'on le fasse il faut que j'enlève du coup parce que quand j'ai fermé un petit peu pour les ça on enlève ça sauter 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 et ça ça augmente les trucs de foie les attaques merde les sorts de foie pardon qui se basent sur la foie bon tante mog first try alors eux par contre ouais ils sont très très strong c'est là où j'ai trouvé pour la petite info où j'ai trouvé ma pierre de forge sombre des dragons anciens je sais pas quoi pour ma faux en plus dix c'est là que je les prie en fait j'ai buté deux meubles j'ai fait ok je me suis fait je me suis pris des talos j'ai dégagé et en gros après je les fais un peu en mode de sneaky donc là on va voir mog on va voir je crois je crois que c'est un boss ce genre classique c'est le boss de zone un peu plus mais bon j'ai appris que le géant de feu qu'on a battu dans un des derniers épisodes en fait c'était un boss majeur il n'avait pas de rune je crois mais c'était un boss majeur et là si je dis pas de bêtises là c'est aussi un c'est peut-être un boss majeur aussi lui je sais pas allez on tente au pire on a 130 000 runes à perdre cinématique gros boss en général on 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Ça sent pas bon pour ma gueule hein ? J'ai le temps de tout faire. Alors, est-ce qu'on le soulève ou pas ? Bonne question. Viens mon frérot. Ok. Ah, il fait pleuvoir du saignement. Ouais, frérot, t'es pas dans la vue. Ah non, on peut le first try les gars. Non, je rigolais, je rigolais, je rigolais, je rigolais, je rigolais, je rigolais, je rigolais. Non, tu prends tout tout au sérieux, tu prends tout au sérieux, c'est pas cool. C'est un cas de fiol, allez, ça peut le faire. Il est prenable, il est prenable, il est prenable de ouf. Fige de maréka, évidemment. Oh putain, j'ai 130 000 runes. Oh, j'ai intérêt à courir dessus comme un hiensh. Ok, je rapparais là. Alors là, maintenant, il n'y a pas la cinématique, on peut se préparer en avance. On prend ça, on prépare ça, et c'est parti. En vrai, on le tabasse pas mal quand même. Oh, et mes runes, elles sont devant lui, j'ai envie de chialer. Ah yo, mes runes, je m'en bats les couilles de toi. Non mais t'es dessus là, t'es dessus cousin. Eh, t'as, c'est un sac à PV. Non, le saignement. Yeah, on approche le saignement. Encore le saignement. J'ai envie d'avoir son pouvoir par contre. Non, c'est pas cool ça. Là, il y a de l'abus. Ok, mano a mano, frérot. Tiens. Voici venu notre dynastie. More Gwynn. More Gwynn. Grune majeure, ouais, c'était un truc majeur. Putain, GG les gars, GG. Oh, dans cette vidéo, on va en faire des trucs, je pense. Dans cette session, ça va être un bordel. Souvenir du Seigneur du Sang. Parfait. Parfait. Il était strong par contre. Il était extrêmement strong. Il avait un sac de PV, lui, c'était impressionnant. Bon, évidemment, on active ça. On s'y repose. Eh bien, un boss majeur en plus. Pas en first try, mais bon. Ah, je peux monter de niveau, je suppose là. Oh, 547 000 rues, bien sûr que je vais avoir des nîmes. Pourquoi je n'ai pas utilisé une patte dorée ? Qu'est-ce qu'on va monter, les copains ? La force, non ? Ouais, on va essayer de monter ça au moins 40. Donc 38, c'est bien, quoi. Comme ça, ça permet d'augmenter aussi les dégâts qu'on fait. C'est plutôt pas dégâts. 157, les gars. Alors, est-ce qu'on peut faire un truc avec la main ? Créature de mauvaise augure. Feu. On peut parler et faire un truc ? Du feu, tu crois ? Non, mais sur le cocon, peut-être. Non, mais l'idée était pas mal. Bon, ok, il y avait un neuf. Enfin, il y avait un neuf avec un bras. Ah, il y a un pont, il y a peut-être un belirin, là, peut-être pas. J'ai un métro, droit devant. Dieu métro. Je comprends pas. Pourquoi il y a ça ? Ça sert à rien, quoi. C'est tout, donc j'ai battu un machin, là. Mog. Et là, c'est quoi ? C'est tout, la Siofra. La Siofra, rez-de-chaussée. Là où il y a le... Ah ouais, mais c'était... Ah, mais c'est le Panthéon qu'on voyait de là et que je savais pas comment y aller. Eh ben voilà, je sais comment y aller. C'était là où il y avait Mog. Là-bas, il y a le cheval fantôme, là, de la Siofra, rez-de-chaussée. Après, nous, on a été en haut. On a traversé tout le viaduc que vous voyez en face. Et après, il y avait la zone au fond, quoi. Ce jeu est ouf, vraiment. Bon, par contre, après Mog et le géant de feu, je vois pas. Il y a le truc avec le brasier encore à vérifier. Donc, on verra. On va voir. Mais sinon, là, la suite... Peut-être par la Mellina ou je sais pas quoi, non ? Non. Euh, non, 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 je vois pas. Je vois pas, je vois pas. Ben, Gossime des géants, non ? Parce que là, en vrai, après Mog, on a battu Mog, donc maintenant, il n'y a plus grand-chose à faire, je suppose, ici. Non, là, je crois qu'on n'a plus rien à faire. Il faut combien de runes pour monter le level ? 171 000. Bien sûr, bien sûr. Je fais ça demain, il n'y a pas de problème, les gars. Ben, du coup, ça, c'est bon. Ah, il faut peut-être aller voir la table ronde. Voir le vieux, là. T'inquiète, dès que je trouve des mortes-fleurs, frérot, je les donne à ton copain. Yo, bro. J'ai battu une bong ! C'est vous qu'il y a-t-il. Ah, ben voilà. Ah, je vois. Miquelette est donc finalement avec le Seigneur du sang. Voilà une information digne d'intérêt. Ainsi, le dernier indice nous a été révélé. Un des derniers éléments sur lesquels je devais me pencher. Comme promis, voici votre récompense. Quoi ? Le dernier rite secret connu de moi seul. Ouais, le Kamasutra. Décret de causalité. Très bien. Et donc ? Je me demande quelle sera la suite des événements. S'il reste endormi dans le cocon, tout ira bien. Mais peut-être serait-il plus sûr de le détruire. Ah, là tu m'intéresses, dis-moi tout. Miquelette est la seule personne qui demeure un mystère à mes yeux. Ouais, mais comment je le détruis ? C'est bien beau, tu me dis rien. Il reste quatre demi- Quatre ? Miquelette de l'Helig, son frère, la princesse Rohan, le Seigneur du sang. Mais le Seigneur du sang, c'est pas celui que je viens de buter par hasard. Nous deux aimons être devant lui. Non ? Par contre, son souvenir, il peut être intéressant. Faut que je vois la meuf qui me donne les souvenirs. Non, elle est pas là. Voilà. Ça fait douze ans que je viens à cette putain de table ronde. Je sais toujours pas me repérer là-dedans, c'est ridicule. C'est ridicule. Yo, meuf ! Salut, sexy lady ! Pouvoir des souvenirs. Mog, Seigneur du sang. Souvenir du Seigneur du sang. Alors, on a quoi ? La lance sacrée de Moguin, d'accord. Ouais, pourquoi pas. Grande lance perçante, ouais. Faveur sanguine. Conjure de la flamme sanguine pour enflammer la zone face à vous. Je suis extrêmement déçu par ce qu'il nous propose, tout simplement. C'est de la merde. Enfin, je suppose que c'est de la merde. Après, je ne suis pas... L'équipement de champion. Ah ! C'est quel champion qui a le truc du roncier, là ? Un home, ouais. L'armure, ouais. Donc ça, on s'en bat les couilles. Ok, on s'en bat les couilles. Oui, oui, je pars, je pars. Là, ils sont partis pour faire plaisir à leur copine, là, avec ceux-là. Bon, soit. Ici, on est d'accord qu'on n'a plus rien à faire. Il y a juste 10. Apparemment, il y a une suite de quêtes avec lui, mais je ne sais pas... Je ne sais pas c'est quoi du tout ces quêtes. Il y a pareil, il y a un autre perso qui me saoule un peu parce que je ne vois pas à quoi il sert. C'est la meuf qui fait des câlins. Je ne sais pas ce qu'elle doit avoir un délire dans une histoire, dans une quête, mais alors... Lequel ? I don't know what I mean. Donc ça, c'est fait. On a battu le géant d'ébène, ça, c'est super bien. On a battu Mog, ça, c'est très bien aussi. Que nous reste-t-il à faire ? Maintenant, c'est vérifier le brasier, en fait, tout simplement. J'ai dû loupé un truc. J'ai dû loupé un truc à faire avec le brasier, pour être honnête. Après, il y a Miquela et machin, malheureux, je ne vois pas du tout les trouver. Parce qu'apparemment, le géant de feu, c'était le gros gros boss de la zone de neige. Donc les trucs des pays légendaires. Alors, est-ce qu'il n'y a pas déjà un truc autour ? Pas dedans, mais autour. Parce qu'on ne peut pas descendre, vu que ça... Vu que ça nous tue, en fait. Là, c'est là, il doit y avoir un délire. Mais c'est comment y accéder. Parce que là, aucun saut ne te permet d'aller là, en fait. Et là, il y a une tour avec un sol devant la tour, donc il y a peut-être une entrée. Donc il y a peut-être moyen de... Ça fait trop aussi quand t'es en haut de sauter. Je ne comprends pas. D'accord. Il y a peut-être un coffre droit devant. Il s'y raconte. Il voit un coffre, oui, quelque part. C'est un troll et je me fais baiser ? Il y a vraiment un coffre et du coup, ça confirme qu'il y a un moyen de... Non, non, je ne vois pas de coffre. Là, je suis encore dans l'expectative qu'on ne peut pas descendre, mais... Faites demi-tour ou sacrifice droit devant. Mort droit devant et donc chagrin droit devant. Oui, non, mais c'est bon, le géant de feu, les gars, on la tabasse. Il n'y a pas de... Pas de toucine, pas de tiki. Ah ! Ah non, c'est un peu haut, ça. C'est beaucoup trop haut. Bon, autour, il n'y a rien. Je tabasse la main du dernier épisode que j'ai coupé comme un sale. J'étais tellement dégoûté. Je l'ai tué assez facilement. En fait, elle est tombée toute seule, comme une main avec beaucoup trop de doigts. Bon, retournons voir... J'ai peut-être loupé un truc au-dessus. Ah, peut-être si je me pose sur le site de grâce, mais Lina, elle apparaît. Parce que je ne me suis pas posé au site de grâce, au final. Je l'ai juste déverrouillé. Il y a peut-être un délire avec ça. Attends, je suis contre. J'avais déjà le site de grâce. Mais des fois, enfin, souvent, elle apparaît quand ça soit un site de grâce. Un site de grâce important, donc peut-être que là... Mais là, c'est obligé, il y a un boss. Alors. Ah, par là, Mélina. C'est bon, c'est la suite de la quête, les gars. Mais je le savais, je le savais, évidemment. Yo, meuf ! Je l'ai longtemps observé les pays entre eux. Cette monde est en besoin de repare et de mort. Indiscriminate. Est-ce que vous êtes prêts à commettre un sin cardinal ? Tu vois quoi ? Ah, mais là, oui, c'est pour cramer la porte d'épines là, qu'on ne peut pas rentrer. Bon, quoi, moi, je suis prêt, en vrai, après. Ah ouais, non, mais attends, c'est pas cramer l'arbre monde, je sais plus ce que c'est. Non, non, c'est cramer la porte d'épines, hein. Ouais, vas-y, je suis prêt, vas-y. Très bien. Laissez ma main rester sur toi. Pour seulement un moment. Ah, un boss. Quoi ? Je m'en... Oh, bah, il va y avoir un à 12. Oh, ah, trop. Tu vas s'ébrouiller. S'ébrouiller pour la raison du nouveau lord. S'ébrouiller. Merci... ... pour guider me ici. Pour l'un qui se passe par la flamme, il y aura un jour la route de la mort. Au revoir. ... ... ... ... ... ... C'est bon, c'est bon. Ah mais c'est pas ça qu'on voit d'un autre truc là ? Oh la 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 la, excusez-moi, ah ah ah, le jeu il a du mal, on va avoir d'ennemis pour l'instant, tiers de forge, ok, redescendre, non on peut pas, là on peut, il ne faut pas se rater mais d'accord ? Ok, si il y a des ennemis ici, ça doit être sacrément strong. J'ai raté un site de grâce ou c'est moi là ? Genre il y a des ennemis là quoi. Attendez, attendez un peu là haut, oh mais je peux pas remonter, je peux pas aller là-bas, ok, on va les affronter hein. J'ai peur de pas leur faire mal du tout mais... C'est quoi ? Ok, ça va, je leur péterai mal. Ok, ça va, c'est quoi ? 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 On repart lui apparemment. Ok. En plus cette map, elle est vraiment, je crois que c'est peut-être même la plus belle map que j'ai vu. Si c'est celle qu'on voyait via les 4 B froids, je parlais évidemment. Mais putain, lock le quoi ! Ça devient ridicule. On perd des PV bêtement là. Ouais c'est frustrant, exactement. Mais ce jeu ne s'arrête jamais, c'est incroyable. Trop bien. Ok. Le Fiji de Mareka, ça sont les problèmes. Oh ! On va y aller évidemment. On va avancer ici. Néanmoins, je veux juste voir maintenant le mur d'épine de l'arbre monde si on peut rentrer dedans. Vrai de vrai. Ah, les TP sont interdites là ? Pourquoi je suis dans un donjon ? C'est quoi le... Faut que je sois en extérieur ? Ah non, mais c'est genre... D'accord. Admirez position défensive pour ainsi dire, essayez combat à distance. Oh, ça va être quoi le mob encore ? Ah, je peux invoquer. Dans le doute, je ne sais pas où je suis donc j'invoque. Un boss, sûrement. Un dragon. Il fait très mal. Et attends, on lui fait pas de dégâts là ? Oh ! Oh, les bébés qu'il a le frérot ! Oh, le sac à pévexer ! D'accord. Je ne sais pas qui c'est, mais euh... Il va manger de la soupe. On va se le faire. Il faut juste prendre son temps. On peut peut-être l'esquiver d'ailleurs. Ok, il y a un loot là que je n'avais pas vu. C'est un bon miracle ? A maîtrise de dégâts là, ça peut-être. Ça peut-être qu'il a une dégâts . Elle a l'esquiver parce que ça. C'est pas une dégâts. Mais oh, c'est pas une dégâts. Avant-ci, on a l'esquiver, c'est ça ? On va avoir une dégâts. C'est pas une dégâts. C'est pas une dégâts. C'est pas une dégâts. Oh mais oui ! On va se le manger quand même mais on va tenter en tout cas. Ah ouais mais j'ai plus mon avoc. Putain mais pour le toucher c'est un sketch. Ouais arrête, ça abuse un peu. Ouais arrête, c'est parti. 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 Il j océate. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y avait beaucoup plus. C'était parti. la zone elle régale et toujours les petits trucs un peu planqués ça ça me fait toujours autant cette zone elle est belle on ne voit pas la tornado ni rien mais je la trouve magnifique c'est donc là normalement on devrait être ici on a monté le toit donc on est là mais en vrai les mobs ne me font pas trop peur donc en vrai on peut y aller un peu plus en mode je vous baisse tous on prend même pas mal mal pas mal mal ça veut rien dire il faut rester un minimum prudent c'est peut-être d'en faire un sneaky un min de rien non mais elles sont pas débiles quoi t'as un magicien des ténèbres toi c'est ça arrête les conneries 1 ah d'accord il a buffé ses potes ok c'était nul un grand muguet mortifère ça tombe bien j'en ai pas besoin vu que mon truc est déjà max ok j'aime bien elle est tellement bien fait cette zone c'est un plaisir c'est toi c'est toi c'est 10 ce sera un en moins à faire en descendant tout à l'heure là on fait bien la zone complète on récupère tout la pierre de forge à attirer la rigaud ok peut-être un item un peu plus intéressant violet pas du tout c'est de la merde ok zone clean vous vous rendez compte on est que à 45 minutes de vod ce qu'on a fait là c'est ouf en 45 minutes on s'est régalé bon là bas je pense qu'il y a rien mais je vérifie pour le plaisir du lol ok il y a rien maintenant on va passer par le côté legit j'ai envie de dire néphi d'une maraca en général ça présage rien de bon mais non c'est un cercueil d'euro de deux 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 on tente de me faire des pièges c'est ça monsieur c'est pas très beau moi j'ai quoi avant encore au tout ah et là ascenseur autant dire qu'il faut qu'on fasse cette zone avant on est d'accord on est tous d'accord on fait cette zone et ensuite ascenseur ok j'en ai vu un j'en ai vu deux les attaques sauter c'est mon délire vous l'aurez compris oh la 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 les guerriers que nous sommes c'est incroyable brévière du drago ça c'est pour moi ça c'est pour la fois et pour la fois c'est tu sais su c'est pour la fois et croyez moi j'ai foi en moi oh site de grâce qu'on va on prend mais on va pas s'asseoir dessus évidemment oh non il y a encore tout c'est encore un truc éternel d'une taille infinie perles de mineurs de pierre sombre 4 super ça m'intéresse pas pour l'instant hop ça oh non il y a un petit escargot on veut l'ascenseur nous hein les gars on va voir l'ascenseur et ben je veux pas me vanter mais je pense que c'est peut-être l'un des meilleurs épisodes de la série celui-là j'ai utilisé tellement peu la magie que j'avais même pas gré que j'en avais pu franchement la découverte elle est ouf moi je m'attendais juste à pouvoir rentrer dans l'arbre monde et affronter un boss je sais pas quoi tu vois nous a ramené ensuite peut-être à la en fait c'est comme ça que je voyais les choses on aura affronté un boss ce boss nous aurait entre guillemets donné peut-être looter une clé ou une connerie comme ça nous permettant peut-être d'accéder à la côté gauche de la map des géants c'est comme ça que j'avais mon intuition m'avait dit ça et ben clairement clairement mon intuition n'était pas au top à ce moment là on va pas se mentir ah ben re toi tu es du granit enfoiré ok c'est celui que j'ai but en premier ok on a exploité la zone plus qu'à aller à l'ascenseur on va voir où ça nous mène sachant qu'on est aussi l'autre côté du coup allez c'est juste que comme on a vu ça en premier ce bruit là me rappelle pas de bons souvenirs j'aime pas ces mobs là j'aime clairement pas pas genre ils sont du rabattre ni rien c'est juste j'aime pas leurs bruits qui font un peu espèce de borborisme c'est pas gargarisme c'est borborisme c'est juste leur son et creepy en fait tout simplement j'aime pas je me disais bien il y en a 20 qui devaient c'est de la mal mort en plus putain mais ouais mais mal mort ça one shot ça va être très compliqué cette zone je pense est-ce qu'il vaudrait mieux pas run merde c'est pas par là c'est pas je peux prendre mon putain je peux même pas prendre mon feu et maintenant je peux me t'es pas ailleurs ah oui apparemment oui d'accord ok on va chercher nos runes et on va voir cette histoire d'arbre si je peux enfin rentrer ah oui merde j'ai oublié qu'ils avaient repopé eux du coup bah les couilles 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 ah je dois attendre l'ascenseur c'est beau ça fait un peu pas les roumains machin j'aime bien ok on sait qu'on peut tracer ça posera pas de problème c'est la mal mort elle a relusté moi mais je peux pas prendre mon cheval ok on va la jouer à la splinter cell alors soit non non on doit les voir là c'est vrai je peux monter un lever oui maintenant combien 70 mille runes il manque c'est pas demain ok on sait qu'il faudra là on va voir l'arbre prendre d'elle d'ailleurs en tête voir l'arbre crabé c'est un peu un peu chiant parce que bon l'arbre il est quand même magnifique c'est vraiment le premier truc que tu vois quand tu arrives dans l'elden ring que tu sors dans l'open world ah oui il est bien oh ouais regarde ça va être trop stylé enfin ça va être trop stylé là melina elle va apparaître je comprends pas melina elle a juste pris un pouvoir de feu ou elle est déjà c'est bon tu diras plus jamais rien alors les ronces c'est moi le seigneur d'alden Les épines à Péterton n'ascaptent personne Nul ne peut entrer dans l'arbre monde Non mais abuse pas C'est une blague C'est une grosse blague Une grosse blague pas drôle Bon par contre la meuf de Edouard Elle va péter un plomb Ca on est sûr Pourquoi c'est Pourquoi il y a le feu ici Ah la table ronde elle serait dans l'arbre monde Du l'or les gars là Vous avez réussi a priori Je suis le mur des doigts Je resterai ici jusqu'à ce que leur conversation s'achève Et qu'ils se remettent à parler Faites comme bon vous semble Emprunter la voie qui vous semble la plus juste Elle semble le plus valide pour vous Maintenant vous pouvez le faire Vous aurez forcement cette vieille vieille crône à travailler Même maintenant Ah le maître aussi exigeant Maintenant Allez en plus Mais attends du coup c'est bon la table ronde elle sera toujours comme ça Oh c'est pas mal hein Ah bah alors Regardez autour de vous le bastion de la table ronde a été réduit en sang Il est crainte je ne le veux pas Je continuerai à pratiquer l'organisation spirituelle exactement comme avant C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide pour persuader maître Weg de partir à son tour On pourrait presque dire qu'il a pris racine ici Il ne vivra pas bien longtemps s'il reste en ce lieu Allez Ses chaînes sont brisées C'est un homme libre à présent Il est grand temps qu'il tourne le doigt à la table ronde C'est vrai de toute façon Weg c'est le frérot C'est carrément le frérot On va lui dire T'es libre Dégage Je vais voir tes chaînes sont vraiment brisées T'as pas l'air d'avoir deux chaînes Cette porte elle s'est ouverte Ok 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 Les gars j'arrête pas de la VOD donc je vais pas être voir ce qu'il y avait là bas Je savais que vous reviendrez Faites voir vos armes qu'on puisse y mettre Quoi forge encore des armes ? Vous n'avez rien écouté ? Comme je l'ai déjà dit Votre rôle est d'affronter et d'éliminer les demi-dieux et leurs dieux Voilà moi et de vous y aider en forgeant vos armes C'est ce à quoi j'aspire Forger une arme capable de pourfendre un dieu T'as réussi hein frérot La faux Ah je peux peut-être améliorer ma petite faux Ah du coup elle s'est bon elle s'est barrée J'ai du niquer des quêtes je crois Non J'ai peut-être dû niquer une série de quêtes Déjà dit il est plus là donc C'est bon la porte là basse ouverte on va aller voir Depuis le temps qu'elle est fermée qu'on va savoir ce qu'il y a dedans Je lui ai parlé Je vois vous avez bien à propos de Wegg Oh vraiment ? Alors vous non plus vous ne parlez pas d'inconvain de maître Hegg Je vous remercie quand même J'essaie de lui faire entendre raison la prochaine fois Je sais qu'il s'est vu confier une importante mission Forger une arme capable d'oxyre un dieu A mon sens il s'agit davantage de malédiction Une terrible malédiction lancée par la reine Marika Et si tel est le cas je crains bien que nous ne soyons impuissants Ok Là c'est bon j'ai fini les dialogues Entre la fille et son père On se comprend quand je dis ça les gars Que lui est-il arrivé ? J'ai contrarié la fille Elle dit que je suis libre maintenant Que mes chaînes sont brisées Que si je reste ici je tomberai en même temps que la table ronde Elle va tomber la table ronde ? A quoi peut bien me servir cette liberté désormais ? Je forge les armes afin de pourprendre un dieu Je me consacrerai à cette tâche jusqu'à ma mort Il va voir E.G. vous pouvez peut-être combiner vos talents C'est-à-dire qu'un autre mot ? C'est peut-être que s'il va voir E.G. l'autre forgeron de la nénette de Gel Il y a peut-être moyen Je sais Ok c'est bon J'ai épuisé les dialogues de ces gens Il va m'engueuler le direlo Oh le direlo il va m'engueuler Et toi tu dis plus rien Je veux voir ce qu'il y a là Je veux voir ce qu'il y a là I'm coming for you Cette pièce qui a toujours été fermée Oh mais c'est dieu J'ai la signère de dieu Quatre j'ai miné Quatre j'ai miné Quatre j'ai miné Quatre j'ai miné Pourquoi il est mort ? Je comprends pas Je ne comprends pas Ok on va visiter la table ronde Elle est dans le mordor de ouf Par contre les épines je comprends toujours pas Je sais pas pourquoi Je décède dans ces cendres Ok on fait la première fois qu'on t'aura Toi t'as fini ta game depuis très longtemps Ok là y'a rien de plus Je vérifie Y'a rien de plus On va voir le directeur A mon avis il va m'engueuler Et puis une heure Et puis c'est parti On pourra s'arrêter là pour cette VOD Et la prochaine Ben Farou Mazoula les gars On tabasse la zone Enfin on tabasse la zone On se fait tabasser par la zone Ce qui n'est pas impossible Je ne vous le cache pas Ca c'est fait Là du coup y'a un truc qui a changé peut-être Non apparemment rien Ok Il est toujours là Il est toujours là Je vais donner la perle scénéraire à l'autre Là comme ça c'est fait Sinon je vais oublier J'en ai deux en plus je crois donner Pour la mineur sombre 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 Et là-bas c'est toujours le coprophage Qui retournait dans sa prison Machin Ok Coucou directeur Tout va bien Vous avez incendié l'arbre monde Dans ce cas la table ronde Ne sera bientôt plus Mais nous vous en faites pas pour ça Le baston de la table ronde Avait pour vocation de placer un sans-éclat sur le trône du seigneur d'Eldem 3 2 3 4 5 2 3 2 2 3 3 Peut-être que le même pourrait être dit de l'administration, c'est à dire si nous restons comme nous sommes, une fois que la lutte est terminée. Que pensez-vous ? Comme quelqu'un qui aspire à devenir l'Elden Lord ? Alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Au niveau de l'arbre monde, tout simplement. Parce que c'est vrai que sur la map, bon, c'est là, on... Mais attends, après, est-ce que ça fait ça sur toute la map ? Genre si je vais là, ou vraiment, à notre démarrage. Est-ce qu'il y a aussi des trucs en feu, là ? Ou ma théorie est bonne ? Oui, non, ma théorie est bonne. La table ronde est... En fait, la table ronde est dans l'arbre monde. En théorie, quoi. Mais du coup, là, toute la ville de... Merde, lui, où l'arbre est au-dessus ? Du coup, ouais, tout ce qui est ville, machin, là. Non, pas chemin souterrain. Du coup, normalement, là, toute la ville, elle est sous le feu ennemi. Ils diront nous. Et on retourne au chaudron aussi. On va voir ce qu'il se passe au chaudron. Moi, je vais voir s'il y a le feu. Pas du tout. Rien n'a changé. À part... L'arbre qui flambe, quoi. Ok. Faut faire des petites vérifications, les gars. Non, ça me dérange pas. Forte des gens, là. Peut-être un boss ? Ça ferait une VOD un peu plus lourd, je pense. Le boss du brasier de feu. Ah non, il est re-éteint. Ouais, par contre, il crame bien l'arbre. Du coup, c'est quoi ? Je suis seigneur d'Elden ou pas ? Là, je comprends pas. Un balcon face à la tempête. Je sais plus dans quel sens on est arrivé. On va se mettre... Je vais mettre au site de grâce et puis on sera bon pour cette VOD. Une VOD exceptionnelle. Ah oui, non. Là, on arrive là. On a tabasse le dragon, pierre de forge et sombronneur. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de se taper un saut là-dedans. En vrai, il y a quelque chose là. Non, il n'y a que des arbres. Ok, ok. Bon ben, prochaine VOD, prochain épisode, on s'occupera d'éclater tout Farou Mazoula. Ou d'essayer en tout cas. Pour l'instant, les mobs ne m'ont pas l'air extrêmement complexes. Du coup, on partira par là. Là, il n'y a rien. J'ai tellement envie de continuer. C'est incroyable. Ça, c'est un mob ou pas ? Je ne sais pas. Ah, il y a des squelettes. D'accord. Des squelettes et un hypothétique mob. Et il y a un look là-bas. Et il y a un dragon là-bas. Ok, la prochaine VOD, elle va être intéressante, les gars. En tout cas, j'espère que cette petite VOD vous aura plu. Je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures sur Elden Ring. Ciao !